bonjour les yogis je vous avais promis une méditation et un enseignement sur qui parle la tête ou le coeur tout d'abord je voulais vous dire que j'avais un petit peu de retard sur le programme mais j'ai voulu un petit peu me protéger des ondes puisque ça me demande beaucoup de visio pendant ce confinement et voilà j'avais besoin de prendre du recul par rapport à cet écran et je suis heureuse en tout cas de vous retrouver et je on maintient le cap et nous allons bientôt nous retrouver en présentiel pour l'enseignement les parapluies de la vie et la vie est une danse dans ses vous la danse de shiva voilà alors j'espère tout d'abord que vous allez bien et nous allons commencer un petit peu cet enseignement avec plusieurs petites histoires pour partager avec vous la vision ayurvédique de qui parle la tête ou le coeur alors souvent on entend dire tu feras quelque chose de bien et forcément si tu le fais avec le coeur qu'est ce que cela veut dire si je le fais avec le coeur parce qu'effectivement pour établir un projet ou pour faire quelque chose dans la vie une action j'ai besoin de ma tête j'ai besoin de penser ce projet j'ai besoin de le structurer j'ai besoin de l'anticiper ou de le construire statistiquement ou logiquement ou avec des calculs ça c'est nécessaire c'est fonctionnement du cerveau et puis le faire avec le coeur c'est avec son envie avec enthousiasme avec amour profondément il faut les deux la tête et le coeur alors comment savoir comment savoir quelle pensée vient du coeur et vient de la tête vaste question alors moi j'ai envie de vous dire que le coeur il fait toc 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 sauf si vous êtes amoureux là il fait toc 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 en fait tout le reste c'est le mental tout le reste c'est le mental en fait le coeur est un organe qui pompe le sang dans l'organisme et qui va vous maintenir en vie le coeur n'a pas pensée c'est juste ce qu'on lui met comme émotion le coeur c'est un organe qui bat et qui pompe le sang pour que vous puissiez être en vie et qui m'actionne la pompe beaucoup me diront le sang moi je dirais que c'est le prama l'énergie alors je vais vous raconter une petite histoire parce que je sais que vous aimez bien mes petites histoires il y a un scientifique renommé qui un jour est invité à une grande table une grande tablée pour une grande voilà pas une réunion de travail mais voilà un grand repas on va dire pour trouver des fonds associatif et ce scientifique s'assoit et commence à discuter avec les autres convives il est vêtu très humblement on pourrait dire presque un pull en laine là tout simple et un pantalon indien et il commence donc à discuter avec ses convives et à manger et puis il y a une dame qui le regarde comme ça qui le dévisage et qui le regarde sans trop grand intérêt on va dire et qui lui demande puis-je savoir ce que vous faites dans la vie alors il lui répond humblement je fais quelques études en sciences et la dame lui répond ah oui j'ai connu ça moi aussi en troisième je faisais des études en sciences tout ça pour vous dire que l'opinion que vous avez d'une personne ne s'arrête pas seulement à son aspect physique physique et en aucun cas les autres ne devront déterminer qui vous êtes personne ne doit vous rendre malheureux ce que disent les gens ne doit pas déterminer ce que vous êtes réellement vous allez voir où je veux en venir entre la tête et le mental et le coeur pardon l'âme pourquoi dans la vie on a si peur des jugements des autres du regard des autres ce qui va nous façonner au lieu d'être alors qu'en fait il faut rester zen il faut rester avec du recul par rapport à ça il faut rester comme on dirait certains grands maîtres stone sans aucune substance d'ailleurs sinon si on prend des substances notre lucidité est affectée vous savez victor hugo disait et césar l'a dit bien longtemps avant lui que l'on parle de moi en bien ou en mal l'essentiel est que l'on parle de moi j'ai envie de vous demander qu'en pensez vous en fait aucun livre aucun guide aucun maître aucun prêtre aucun personnage ne doit penser pour vous ne doit dire ce que vous êtes à votre place ce qu'il manque en fait c'est une bonne gestion il faut que l'on soit des gestionnaires de nos émotions il faut que l'on soit un bon gestionnaire du fonctionnement de notre mental le cerveau la tête et de notre coeur et de notre âme comment on peut être une conséquence et je vous pose la question comment pouvez vous être une conséquence être une conséquence des opinions des autres comment les autres ont-ils pu vous façonner si on vous dit que vous êtes l'être le plus merveilleux de la planète que vous êtes le meilleur du monde etc. etc. vous êtes sur un petit nuage d'accord ça va créer en vous de la joie du bonheur l'ego peu importe et puis vous allez au travail vous allez à un repas de famille et là la version est tout autre qu'est-ce qui se passe vous tombez de votre nuage ce qui veut dire que le monde extérieur les opinions extérieures façonne votre bonheur ou votre malheur votre joie ou votre tristesse votre joie ou votre tristesse le mental va se fier de façon erronée aux opinions que portent les autres aux pensées aux paroles qu'on va vous renvoyer et donc il va vous amener à réagir c'est à dire à être en réaction émotionnelle mais ça c'est le la tête c'est pas ce qui est rappelez-vous je vous dis souvent l'âme elle le sait quand on dit le coeur le coeur est la porte de l'âme l'âme elle sait simplement la tête elle il y a le fonctionnement du cerveau physiologique et puis il y a tout le mental autour et ce mental autour il va générer des émotions des émotions qui vont aller perturber votre façon lucide normalement d'appréhender les choses votre vision claire des choses et donc face à toute décision face à tout problème face à toute situation vous allez être emporté par le mental et vous n'allez plus savoir qui parle c'est le mental ou c'est là mon âme parce que mon âme elle sait et en principe le mental il tricote et quand je dis il tricote imaginez bien un petit tricot où chaque brin de laine va être une problématique une question une suggestion qui vont vous éloigner réellement de la vérité dans la situation que vous traversez ou dans l'action juste que vous devez mener ce tricot va vous amener à une réaction émotionnelle ça c'est la tête qui parle là c'est beaucoup plus simple beaucoup plus simple et là on voit le tricot se mettre en route et on lui dit ah tiens aujourd'hui tu as changé tu fais un point à l'envers ou du jacquard peut-être l'âme elle sait n'ayez pas de doute elle se fait confiance elle s'aime elle s'aime ça veut dire je m'aime et elle s'est en action même si elle a besoin d'un peu de recul le temps de voir le tricot elle sait après ce qu'elle a à faire pour cela il faut faire de votre vie ce que vous dans l'âme et dans le coeur dans l'âme vous voulez qu'elle soit et vous soustraire de toutes les pressions des autres peu importe quand je dis peu importe ce que les autres en pensent ça ne veut pas dire je suis indifférent aux autres dans le bonheur dans la joie dans ce que je peux leur apporter dans ce que je reçois je parle dans les émotions perturbatrices parce que c'est celles-là qui vous posent problème celles qui vous renvoient les pensées les paroles les situations qui vous renvoient à vos difficultés à votre manque de confiance en vous au manque d'amour que vous avez pour vous et donc là le tricot se met en route parce que forcément il va y avoir tous les doutes que l'autre aura réveillé mais ça c'est simplement le mental c'est juste une pensée considérez juste que votre vie est précieuse considérez juste que votre vie est précieuse et faites-en quelque chose de merveilleux ça c'est l'âme le coeur la tête va vous aider à le mettre en place va vous aider à structurer dans la matière dans la matière mais c'est tout elle ne va pas aller tricoter alors comment gérer ça comment gérer les attentes des autres comment gérer ces situations qui me renvoient dans mon tricot dans mon mental dans ma tête si vous ne créez pas d'attente vous n'aurez jamais de déception être c'est être faire pour faire c'est faire vous savez l'année dernière j'avais publié une phrase sur les réseaux sociaux c'est celles qui ont eu le plus de likes j'avais marqué je n'attends rien de la vie je prends juste ce qu'elle me donne si on crée des attentes on a plein de déceptions vous savez sur cette terre si vous lancez une pierre en l'air elle vous retombe sur la tête c'est la loi de la pesanteur c'est comme cela sur la planète terre on lance une pierre elle nous retombe sur la tête ou alors on se met à jouer justement en solitaire vous savez le jeu du solitaire parce que les autres font peur mais c'est simplement qu'il faut apprendre à avoir le mode d'emploi vous savez vous allez en Inde et vous voulez conduire un rickshaw un rickshaw c'est tout une roue avant une roue arrière et je vous promets qu'à côté Disneyland c'est du pipi de chat et vous voulez conduire un rickshaw en Inde mais vous ne savez rien sur la circulation là-bas vous ne savez pas comment conduire ce rickshaw donc tout ça va être très compliqué vous allez avoir peur vous allez douter comment faire si vous voulez conduire d'abord ce rickshaw en Inde il va falloir apprendre le mode d'emploi du véhicule et puis savoir là-bas le code de la circulation s'il en existe oui un précis le klaxon c'est ça en fait le manuel et là il nous faut apprendre aussi le manuel de la tête du mental avec tous les outils que vous avez et de savoir comment ici ça fonctionne vous savez dans votre tête dans votre mental les pensées ne s'arrêtent jamais et vous voudriez qu'elles s'arrêtent mais est-ce que vous voulez que votre coeur s'arrête est-ce que vous voulez que vos reins s'arrêtent est-ce que vous voulez que votre foi s'arrête non alors pourquoi voulez-vous que vos pensées s'arrêtent elles ne peuvent pas elles ne peuvent pas mais par contre vous pouvez utiliser le manuel que vous connaissez et qu'il est bon de répéter à chaque fois la pensée c'est la pensée donc il faut utiliser les outils si je n'ai pas d'attente les autres n'auront pas d'emprise dans les propos négatifs donc je ne vais pas me créer un trouble je ne vais pas commencer à tricoter devant une situation ou une décision à prendre ou tout contexte difficile si je me relis ici je sais tout simplement avec simplicité il m'en coûte peut-être d'aller voir le tricot peut-être mais c'est important d'aller voir le tricot là-haut pour pouvoir détricoter c'est une méditation le tricot vous savez jamais le coeur jamais le coeur n'a à générer de pensées, d'intentions de doutes il bat juste il bat un peu plus fort si vous regardez une jolie fille ou un joli garçon marcher dans la rue ça c'est sûr, c'est physiologique mais il n'essaie pas de dire quoi que ce soit le coeur il va pomper juste un petit peu plus à certains moments de la vie ce sont vos pensées qui créent ça qui créent le stress qui créent la tachycardie qui créent que votre coeur s'emballe l'âme c'est différent l'âme elle sait l'âme c'est une énergie donc elle va vibrer différemment si elle se sent en stress ou pas c'est ça le mode d'emploi il faut que vous fassiez la différence entre les pensées et les émotions c'est fondamental regardez vous aimez une personne grandement vous l'aimez de tout votre coeur mais vraiment et puis le lendemain vous la détestez parce qu'il s'est passé je ne sais quel événement parce qu'elle vous a dit je ne sais quelle parole parce qu'entre temps il y a eu des difficultés alors en pensée vous la détestez l'émotion elle va mettre plus de temps parce que vous avez eu de l'amour pour cette personne et c'est là où le tricot se met en place c'est très important ça la pensée elle elle va dans la colère elle va dans l'agitation elle va être face à ses blessures ou quelque chose qui va la perturber donc la pensée elle aime demain elle déteste l'émotion elle met plus de temps parce que quand j'ai aimé quelqu'un je le déteste en pensée mais j'ai encore de l'amour pour lui ou pour elle et l'émotion elle est toujours plus douce que la pensée toujours plus douce elle vient de de l'amour la pensée elle vient de la tête et la pensée elle est beaucoup plus rapide dans le mental que l'émotion toujours dans la rapidité et donc il va se passer quelques jours peut-être quelques semaines où la pensée et l'émotion vont se rejoindre et là qu'est-ce qui va être créé c'est que là réellement vous allez détester cette personne parce que la pensée aura pris le dessus peut-être ou alors l'émotion aura peut-être chassé la pensée et vous vous direz mais ça ce n'était qu'une pensée et vous allez rester dans l'amour pour cette personne elle est là la différence entre juste la tête et ce qu'on appelle le coeur c'est à dire l'âme vous devez toujours garder une vision claire des choses une vision claire des situations une vision claire de vous même sinon c'est la tête qui parle la tête je parle pas de la tête quand elle est raisonnée quand elle doit faire un calcul raisonnée qu'est-ce qui se passe après vous suivez l'intuition des fois vous dites j'ai eu raison de suivre mon intuition l'intuition c'est l'âme donc soit effectivement on prend des décisions par rapport au pourcentage aux rentabilités à plein de choses soit on prend des décisions où on pose ses actes en fonction de son intuition en fonction de ce que l'on est pas en fonction de ce que l'on nous renvoie pas en fonction des pensées qui se battent avec notre âme et qui tricote c'est ça le mental lui-même et à tout moment vous devez vous servir de ce mode d'emploi et petit à petit vous vous poserez plus la question mais qui parle qui parle il y a aussi le fait que vous vous mettez énormément de challenge énormément de pression parce que quand cette tête et quand cette âme sont en conflit c'est que vous n'avez pas assez confiance en vous encore ou que peut-être vous n'avez pas assez d'amour pour vous donc il faut créer des challenges pour que vous vous prouviez à vous-même que vous allez y arriver vous vous infligez des challenges parfois qui me surprennent sans jugement juste dans l'analyse qui m'amène à avoir après ce genre d'enseignement vous voulez courir je ne sais pas, on va faire un 100 mètres en 6 secondes et vous allez vous infliger ce challenge et après vous allez vous sentir bien mais le jour où vous ne pourrez plus le faire ou le jour où vous n'y arrivez pas qu'est-ce qui se passe ? vous avez des attentes donc vous créez des souffrances qu'est-ce qui est important ? que vous fassiez un 100 mètres en 6 secondes ou que vous fassiez un 100 mètres en 21 secondes ou que vous fassiez un 100 mètres en 20 minutes ce qui est important c'est que vous puissiez le faire c'est ça ne pas avoir d'attente dans la vie c'est juste se contenter avec bonheur avec bonheur de ce qu'elle vous donne tous les jours parce que la vie est précieuse vous savez si vous avez deux jambes et il faudrait que l'on arrête de courir comme un unijambiste partout avec une seule jambe et à toujours nous épuiser à toujours utiliser notre mental notre corps au maximum de ses capacités en croyant que le succès du monde est basé sur cela en croyant que votre image, que vous existez à travers cela fabriquez des attentes, des attentes, des attentes parce que vous vivez selon le regard des autres soyez, faites, ça n'empêche pas d'avoir des objectifs ça n'empêche pas d'avoir de l'ambition se contenter de ce que la vie me donne ça ne veut pas dire je suis là assis et je ne fais rien ça veut dire juste que je n'ai pas d'attente donc je n'ai pas à être en conflit entre mes pensées il n'y a pas ce conflit entre mes pensées et mon âme les pensées peuvent être la créativité j'ai plein d'idées, je les note elles m'aident à les structurer le mental, le cerveau, il aide à structurer sa logique, ses statistiques, ce qu'il sait faire créativité et calcul précis droit et gauche, cerveau droit et gauche mais intuitivement après laissez-vous faire laissez-vous faire et faites-vous confiance c'est aussi simple que ça en fait le mental a toujours tendance à compliquer les choses alors que dans une situation donnée précise il y a juste à faire ce qui est nécessaire juste ce qui est nécessaire vous voyagez vous allez à Mumbai à Mumbai, qu'est-ce que vous allez apprendre ? vous allez apprendre la bourse juste ce qui est nécessaire vous partez au Togo, vous allez en Afrique qu'est-ce que vous allez apprendre ? la pêche juste ce qui est nécessaire pour vivre là-bas bien, en harmonie et avoir un revenu c'est ça en fait ça c'est ce que chaque être humain possède vraiment dans sa nature propre, dans son intelligence propre ça c'est ce que vous êtes l'âme qui j'écoute ? ce que je suis ce que je suis et quand vous vous dites oui mais je ne sais pas ce que je suis pourquoi ? parce que vous êtes en conflit entre l'image qu'on vous renvoie et ce que vous vous ressentez ? peut-être peut-être que la différence elle est là vous savez, l'âme n'a pas d'attente aucune l'âme et le coeur sont juste les pulsations de votre vie qui vous donnent la vie et ce sont les pulsations vraiment de la vie puisque ce sont une énergie et c'est une impulse ce sont des impulsations saines des impulsions saines pardon donc ayez toujours cette image du tricot et des pensées qui ne s'arrêtent jamais et de votre âme elle qui est paisible elle vibre de temps en temps justement avec les émotions vous la faites vibrer émotions perturbatrices les émotions saines elle vibre votre âme mais c'est tout ce que vous avez besoin ici pour être ceci vous entraînera à une vie plus stable plus imperturbable quoi qu'il dit et au lieu de passer votre vie à chercher une partie de vous même ce que vous êtes ou à être en conflit vous allez déposer le fardeau et vous allez être réellement l'écoute de l'âme l'écoute de l'âme et l'écoute de sa véritable nature votre véritable nature humaine et vous serez comme une montagne stable réellement plus en conflit et s'il y a la stabilité vous pourrez commencer à rentrer dans la danse de la vie dans la danse de la vie je prends le cours des choses dans cette spirale et j'y vais imperturbable de l'immobilité je vais passer à la danse ça c'est le prochain enseignement la danse est une vie parce que si je me fige à mes pensées à mes douleurs et à mes attentes je crée des obstacles qui créent l'immobilité dans la spirale de la danse de Shiva les deux sont nécessaires je ne peux pas connaître la danse si je ne connais pas l'immobilité voilà ce que j'avais envie de vous dire sur qui parle la tête ou le coeur si vous le voulez bien j'aimerais juste quelques instants pas très longtemps que l'on se pose vous installez confortablement je vais juste vous permettre d'être là ici et maintenant connecté à votre véritable nature et au son des symboles tibétaines juste vous ouvrirez les yeux installez-vous confortablement prenez une profonde respiration fermez les yeux entrez légèrement le menton relâchez les épaules le dos bien droit prenez une profonde respiration on relâche la tête la nuque et les épaules on relâche le dos jusqu'au bas du dos on respire paisiblement on relâche les bras les poignets les mains les doigts on relâche les bustes la poitrine le ventre le bas ventre on est bien on relâche le bassin les fesses les cuisses les cuisses l'arrière des cuisses les cuisses les genoux les mollets les tibias les chevilles les pieds les orteils complètement détendu et relâchés on est bien et serein vous allez prendre conscience juste de cet instant présent ici et maintenant de vos pensées qui sont là et vous les laissez passer comme des nuages au dessus de votre tête qui filent sans aucune prise cela vous apaise cela vous réconforte vous ne regardez juste que passer les nuages vous ne vous agrippez à aucun d'eux vous êtes là au dessous paisible ils ne font que passer chacun d'eux contient vos pensées ils filent au gré du vent vous êtes imperturbable là dessous les nuages à présent vous allez sentir à remplir votre coeur les battements de votre coeur qui vous rappellent la vie qui est en vous votre respiration qui est paisible qui vous rappelle la vie qui est en vous et toute cette énergie cette âme cette âme aux portes du coeur cette énergie qui permet à cette vie de circuler en vous qui est là paisible pleine de lumière qui vous dit que vous n'êtes que amour qui vous dit que vous pouvez avoir confiance qui vous dit que vous pouvez avoir confiance parce que vous êtes là au dessous des nuages imperturbables serein paisible et rayonnant et quelle que soit la météo à l'extérieur quels que soient les nuages vous êtes vous êtes cette énergie à l'intérieur de vous vous le rappelle vous êtes en paix vous êtes cette énergie pleine d'amour qui rayonne vous n'avez plus aucun doute vous n'avez plus aucun doute vous êtes connecté à votre véritable nature tout doucement vous ramènerait votre attention à votre corps à votre respiration tout doucement ici et maintenant et vous prendrez trois profondes respiration voilà bien je vous remercie infiniment pour votre présence ce moment de partage si vous avez besoin de me contacter après cet enseignement pour s'entretenir ou de me poser certaines questions n'hésitez pas vous m'envoyez un mail ou un SMS et je me ferai un plaisir de vous contacter je vous dis très belle journée à vous pleine de lumière prenez soin de vous belles âmes à très très vite Namasté je vous remercie de vous je vous remercie de vous je vous remercie de vous